La production agricole dépend de la mobilisation, de la biodiversité et de ses services du sol de façon extrêmement forte. Ce qui se passe dans le sol est essentiel non seulement pour la dynamique de l'eau, les agrégats entre acide humique et argile déterminent la capacité de rétention en eau, mais également pour les cycles des grands nutriments, que ce soit l'azote, le phosphore, la potasse. Et donc cette diversité du sol est essentielle à la production agricole et malgré tout elle est très peu connue. On se trouve finalement aujourd'hui face à une frontière de connaissances, la troisième frontière biotique. La première était celle que le commandant Cousteau finalement a ouvert quand il a inventé les scaphandres autonomes il y a une soixantaine d'années et a montré l'énorme diversité qu'il y avait dans les océans. La deuxième, plus récemment, ça a été les grandes expéditions dans les forêts amazoniennes ou forêts tropicales en général sur la canopée qui ont permis de mettre à jour une diversité extraordinaire. Et on se retrouve aujourd'hui face un peu à la même situation, à une frontière de connaissances sur cette diversité qui est probablement énorme, mais qui existe dans les sols et dont on ne sait pas très bien comment elle fonctionne. On estime que cette diversité des sols représente 25% de la biodiversité totale et on estime que moins de 10% des espèces habitant dans le sol ont été décrites. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a eu une espèce de dédain sur les systèmes biologiques des sols pendant longtemps, donc il y a eu peu de spécialistes, et qu'in fine, c'est les alertes par rapport à la dégradation des sols qui ont fait qu'on s'est finalement réveillé pour essayer de protéger ce capital énorme que représente la vie des sols. Aujourd'hui, un grand nombre d'espèces ont été décrites dans le sol, mais si on regarde classe par classe, il reste énormément d'espèces à découvrir. On arrive, grâce à la métagénomique, à avoir une petite idée du nombre potentiel d'espèces à découvrir dans les sols et on se rend compte qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, non seulement pour décrire, mais pour comprendre comment elles marchent et comment elles interagissent entre elles. Il y a de nombreux taxons dans le sol, on le sait, on peut les classer, enfin les systématiciens les classent par taille d'organismes, depuis des organismes assez gros, qui peuvent être des rongeurs ou même des mammifères, qui sont dans le sol jusqu'aux organismes les plus petits, bactériens ou assimilés. On a aussi quelques nombres aujourd'hui sur la densité en termes de nombre d'individus dans le sol. Si on prend l'exemple de cette cuillère à café contenant quelques grammes de sol, on peut avoir jusqu'à 1 milliard de bactéries, jusqu'à 1 à 3 mètres de mycélium de champignons, plusieurs millions de protozoaires, de 1000 à 2000 nématodes, jusqu'à 100 arthropodes, des insectes, et des vers, jusqu'à 5 oligoquettes, des vers de terre. Et donc, on se rend compte de l'extraordinaire vie qui existe dans le sol et en même temps, on se rend compte de la fragilité que ça représente, en particulier dans l'écosystème cultivé. Quand on laboure, quand on traite, quand on épand des pesticides, on perturbe fortement cette biodiversité et, d'une certaine façon, on en atténue les services. Si vous regardez la biomasse qui représente cette biodiversité du sol, c'est aussi assez impressionnant. Vous prenez les bactéries, vous arrivez à plus d'une tonne de bactéries à l'hectare. Vous prenez les champignons, vous pouvez arriver jusqu'à 3 tonnes dans certains sols. Les protosaires, un peu moins d'une tonne. Et puis, ce fameux monde des oligoquettes, les vers de terre, qui peuvent attendre dans certains sols jusqu'à 5 tonnes à l'hectare. Si vous comparez un pâturage très riche qui peut avoir une vache, une vache et demie à l'hectare, c'est-à-dire à peu près une tonne de vaches à l'hectare, vous comparez avec ce qui se passe dans le sol, avec 5 tonnes de vers de terre, vous vous rendez compte de l'importance en termes de biomasse que représente cette biodiversité du sol. Et les vers de terre, comme on le sait, ont une activité majeure dans le fonctionnement du sol. On estime que chaque hectare a plusieurs centaines de kilomètres de galeries. Par hectare, on parle de 300 tonnes de terre qui passent dans les intestins de vers de terre, quand le sol est bien pourvu en vers de terre, jusqu'à 300 tonnes de terre. Et ce passage dans l'intestin d'un vers de terre est un passage extrêmement important en termes de fonctions écosystémiques, puisque c'est ce passage qui permet de coupler les minéraux avec l'ensemble soit de la nécromasse, c'est-à-dire la masse morte, soit de la masse vivante, qui permettra au sol d'avoir l'ensemble de ses services propres à l'agriculture. Donc, si vous voulez, on est fasciné, quand on rentre un petit peu dans la systématique du sol, par cette énorme diversité d'organismes, par la façon dont ils fonctionnent, quand on comprend comment ils fonctionnent. Alors, j'ai parlé des vers de terre, mais on peut parler des taupes, on peut parler du bousier qui passe sa vie gratuitement à assembler matière organique et matière minérale pour pondre ses œufs et qui, d'une certaine façon, fait un travail en termes agricoles remarquable, mais aussi l'ensemble des insectes, des arthropodes, des myriapodes qui travaillent dans le sol. Ça, c'est la macrofaune, on les appelle les ingénieurs du sol, plus de 2 mm. Ensuite, vous avez une mésophone qui est un peu moins connue, mais qui va s'appliquer, au travers de ces millions d'organismes, à déchiqueter le sol. C'est un travail extrêmement important pour pouvoir, encore une fois, mettre en relation le monde minéral avec le monde vivant, ou le monde mort, la nécromasse, et qui va jouer un rôle essentiel au fonctionnement du sol. Si vous allez un peu plus petit, en dessous de 200 microns, vous avez ce qu'on appelle les micro-régulateurs du sol. Ce sont des organismes qui sont aussi, évidemment, très nombreux, dont les fonctions ne sont pas toutes documentées, mais qui vont travailler au grand cycle, en se nourrissant, en mourant, en fournissant une biomasse à d'autres organismes, au grand cycle, en particulier géochimique du sol. Puis, enfin, vous avez une micro-flore très importante, qui va soit être photosynthétique, soit ne pas assimiler de carbone de l'air, mais qui va aussi être, finalement, la base du cycle de la biomasse au sein du sol, et la base de toutes les fonctions que le sol fournit à l'agriculture. On peut citer quelques éléments de connaissances, aujourd'hui, d'interactions extrêmement utiles à l'agriculture entre les organismes. Par exemple, le parasitisme entre certaines souches de bactéries fixatrices d'azote avec les racines de certains végétaux, comme les légumineuses. On peut citer également des effets de prédation de certains organismes de sol, de prédation vis-à-vis d'organismes nuisibles à des plantes cultivées. On peut citer également des effets rhizosphériques très importants, dont on mesure aujourd'hui un peu plus l'importance. On se rend compte que le manchon biotique bactérien entourant les racines de chaque végétaux est indispensable pour l'assimilation minérale de ces végétaux. Donc, on voit le monde à découvrir qui renvoie à l'ensemble des services écosystémiques des organismes du sol et qui vont être extrêmement importants pour la production agricole. Si on résume les quatre grandes fonctions écologiques des organismes du sol, on a bien sûr une fonction de cycle des nutriments, que ce soit la capture, la dynamique, la redisponibilisation de l'azote, du phosphore. On a bien sûr un effet structurel du sol, dont on sait qu'il est très important pour les réactions hydriques, maintien d'un volume d'eau dans le sol, rétention au sein d'une macro ou d'une microporosité qui seront redonnées aux plantes quand il n'y aura pas assez de pluie, par exemple. Donc, en termes de structure du sol, lutte contre l'érosion, etc., ces organismes jouent un rôle énorme sur la structuration du sol. On a effectivement un rôle fondamental sur le site du carbone. On sait aujourd'hui que la richesse en matière organique du sol et donc le stockage du carbone par le sol est un élément considérable d'atténuation du changement climatique potentiel. Quand on augmente de quelques pourcents le stockage du carbone dans le sol agricole, on diminue de plusieurs milliers de tonnes les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, vous avez une régulation biotique des différents organismes du sol par rapport aux agresseurs et si vous n'y faites pas garde, si vous perturbez l'écosystème, enfin plutôt la biodiversité du sol dans l'écosystème tellurique, vous pouvez avoir des dérèglements et des pathologies des cultures. Et inversement, si vous êtes capable de mobiliser cette biodiversité du sol pour contrôler les bioagresseurs, vous pouvez arriver à des résultats tout à fait intéressants. Donc en conclusion, cette biodiversité du sol, c'est un front de connaissances énorme, c'est un front d'ingénierie agronomique énorme également. On a beaucoup parlé de biotechnologie quand on parlait du compartiment de la biodiversité cultivée, mais on pourrait parler d'une nouvelle biotechnologie si on parle de la biodiversité du sol qu'on pourrait piloter, voire améliorer avec des souches de bactéries, de lombriques plus performantes pour les services de l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada